bonjour à toutes et à tous je vous retrouve mes chers amis un seul lundi 14 novembre pour votre guidance de la semaine avec les messages des défunts et des anges alors comme pour toutes les guidances ces messages ne sont pas pour tous c'est que cette semaine aujourd'hui quelqu'un a besoin d'un message d'un être cher et ces messages sont en tout cas ciblés ça aide en tout cas tout le monde savoir qu'on peut communiquer mais ces messages aujourd'hui sont pour quelqu'un qui ont besoin d'entendre certaines choses et c'est pour ça qu'ils vont être révélés et qui vont en tout cas dans cette guidance parler pour savoir si ce message est pour vous suffit de voir si je me trompe sur un mot qui puisse faire écho avec vous regardez les images en fait vous le sentirez il ya des choses que nous ne pouvons pas expliquer mais il doit y avoir quelque chose qui vous fait penser à cette personne voir tout simplement une phrase qui disait une image qui peut vous ramener un souvenir ça fera écho avec vous donc nous allons commencer pour voir les messages que quelqu'un d'entre vous doit recevoir pour cette semaine à partir d'aujourd'hui lundi 14 mais voilà si vous n'y croyez pas si ça vous irrite vous passez vous quittez vous regardez autre chose car bien sûr chacun est libre d'y croire ou pas chacun est libre d'adhérer ou pas alors nous commençons tout de suite avec un petit message de du petit oracle de l'au-delà et nous allons déjà voir l'au-delà qu'est ce qu'il a à vous dire pour cette semaine semaine du 14 au 20 quel message s'il vous plaît un message pour cette semaine s'il vous plaît là voilà où on me parle d'un secret ici l'amour révèle bien des mystères et comporte bien des secrets le plus doux et le plus tendre d'entre eux et notre séparation rappelle toi combien nous nous sommes aimés et tous ceux que nous avons partagés le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime ici c'est une déclaration je pense pour un homme envers sa femme et vice versa mais en tout cas c'est je vois un couple ici donc c'est un couple le secret nous commençons tout voir avec le message de vos êtres chers qu'est ce que nous avons s'il vous plaît pour la semaine du 14 au 20 quel message je peux vous faire venir durant cette semaine s'il vous plaît nous avons un secret est ce que vous pouvez rajouter autre chose les cartes s'envolent littéralement y'a-t-il encore autre chose s'il vous plaît merci alors regardez bien les images peut-être que vous en verrez ces animaux là on parle d'animaux durant cette semaine alors ici on vous dit crois en toi et en te compétences nous croyons en toi nous il ou elle nous dénions le blocage qui te retient au passé va de l'avant c'est bien pour un couple ici donc cette personne nous croit en vous donc vous invite vraiment à avancer à sortir de qu'est ce qui peut vous retenir en tout cas un lien en ce passé parce que il vous rappelle bien combien vous vous êtes aimé et que bien sûr l'amour révèle ces mystères et comporte des secrets le secret là c'est votre séparation malheureusement il y a des séparations que sont inévitables pourquoi parce que il y a des choses dans la vie où nous devons tous adhérer hein parce que même cas contraire ça ne changera rien mais cette personne croit en vous alors rendez rendez cette confiance qui en vous rendez possible ce déblocage pour comment dire remercier de toute cette confiance qui repose en vous et surtout de ce soutien qui vous apporte parce que croyez moi qu'il est tout près de vous alors ici continue à grandir en acquérant des nouvelles connaissances nous applaudissons tes efforts voyez bien dans ces cartes on parle toujours au pluriel mais vous pouvez bien sûr adapter si vous êtes en train de penser à une personne en particulier et nous avons ici nous nous rejouissons si tu trouves l'amour l'amour vient toujours par des chemins inattendus alors si c'est toujours la même personne qui passe ce message ces personnes a envie que pourquoi ici maintenant j'ai cette j'ai ce petit message que c'est peut-être quelqu'un qui est parti prématurement donc que vous homme femme que vous essayez vous êtes veuf veuve jeune cette personne veut vraiment que vous sortiez de ce blocage gardez le dans votre coeur mais reconstruisez vous votre vie et il vous dit bien que de toute façon l'amour vient toujours par ces chemins qui sont inattendus donc c'est peut-être quelqu'un qui vous connaissez déjà ou vous allez comprendre que quelque chose va changer tout simplement voilà faire une rencontre que vous ne voulez pas vous ne voulez pas que vous vous attendez pas mais qu'elle va venir quand même et nous allons voir avec les messages des des défunts qu'est-ce que nous avons pour cette semaine allez quels sont les messages qui doivent parvenir cette semaine ici je pense qu'il y a quelqu'un qui est veuf qui est veuve qui a besoin d'entendre cela en ce moment vous savez ces messages arrivent sont toujours pour quelqu'un je ne sais jamais pour qui oui mais ce dont j'en suis sûre c'est qu'ils arrivent car je reçois en tout cas des messages souvent en privé où on me confirme avoir reçu le message qu'est-ce que nous avons s'il vous plaît y a-t-il encore quelque chose y a-t-il encore des messages à passer pour cette semaine s'il vous plaît non merci alors ici on vous dit à présent laisse toi vivre laisse le temps d'observer les fleurs pousser les papillons voler tout va bien assis-toi dans l'herbe haute vois-tu le papillon attends-tu la torturelle ce sont ce sont nous qui te saluons et encore une fois vous adaptez ça peut être il, elle, eux en tout cas cette personne est toujours tout près de vous mais il veut vraiment que vous vous en fait que vous avancez certains décident de partir accompagner d'autres seuls tu n'es pas responsable de ces choix là ne vois pas mon départ comme une perte mais comme une continuité à la vie alors je reste persuadée que ce message est pour une personne après si vous n'étiez pas marié peu importe mais c'est pour un couple ici il y en a un des deux qui est parti et que un peu trop maturement prématurement et que a laissé quelqu'un dans une souffrance, dans la douleur et vous avez du mal à avancer vous êtes bloqué vous êtes retenu par ce passé ces souvenirs, cet amour voilà en tout cas cette personne vous dit vraiment d'accueillir les nouvelles personnes dans votre vie tout simplement laissez-vous vivre prenez le temps d'être peut-être un peu dans la nature d'observer la fraîcheur de l'herbe les papillons tout ce que vous pouvez voir tourner autour de vous dans ces lieux ouverts parce qu'il semblerait qu'en tout cas il est tout près de vous et que peut-être c'est justement par ces ces petites présences d'animaux les papillons le chant des torturelles je sais pas mais il essaie de vous faire comprendre qui est tout près il, elle mais que voilà il a confiance en vous elle a confiance en vous croit en vous et veut que vous continuiez à grandir acquérir des nouvelles connaissances mais ça peut être aussi des connaissances relationnelles peut-être que vous avez encore beaucoup de choses à prendre à faire à deux relationnellement, intimement et veut vraiment que vous continuiez donc son départ comme il vous dit bien ce n'est juste la continuité à la vie donc il n'y a que son corps physique que vous ne pouvez pas voir mais vous voulez le sentir tout près en tout cas voilà vous avez sa bénédiction pour pouvoir vous reconstruire une vie surtout si vous êtes jeune et c'est ce que je crois ici c'est quelqu'un qui est resté seul donc même si vous n'êtes pas marié ben voilà vous êtes resté veuve, veuf parce que voilà vous avez perdu le compagnon la compagne le fiancé voilà donc cette personne vous incite à avancer à prendre soin de vous à vous laisser aimer cette personne sera toujours près de vous n'en doutez surtout pas car il vous aime énormément ici et je reviens sur le premier le premier message le secret l'amour révèle bien des mystères et comporte bien de secrets le plus doux et le plus tendre d'entre eux est notre séparation c'était un secret de polichinelle on sait que trop tard la mort nous sépare mais c'était peut-être un secret tabou on espère toujours le plus tard possible en tout cas rappelle-toi combien nous nous sommes aimés et tout ce que nous avons partagé le meilleur comme le pire me rappelle toujours combien je t'aime et vous aime toujours en tout cas et parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel éternel veut que vous soyez heureux heureuse une très belle guidance mes chers amis votre être aimé parce que c'est le cas de le dire c'est un être aimé ici vraiment sentimental vous demande de vous reconstruire je vais enchaîner avec la guidance des anges comme ça nous pouvons voir tout simplement aussi qu'est-ce que nous avons souvent je me suis rendu compte ces deux dernières semaines que souvent les guidances des défunts sont associées aux anges des messages qui se réunissent alors j'avais déjà décidé de faire une seule vidéo avec les deux les deux lectures et vous savez quoi je vais continuer à faire ça sauf qu'avant je vous mettais le minutage pour voir les défunts et les anges j'en fais plus qu'une seule lecture si vraiment après vous ne voulez pas écouter les défunts mais juste les anges vous avancez la vidéo jusqu'à tomber sous les anges mais je me suis rendu compte que souvent les défunts communiquent quelque chose que c'est les anges après qui confirment alors je décide d'en faire une seule guidance c'est ce que je sens ce soir et pour ceux et celles qui me connaissent vous savez qu'en tout cas j'écoute mon intuition et nous avons ici l'archange Saint-Alphon qui me parle d'évolution alors Saint-Alphon avec la carte de la révolution pourquoi je dis révolution ? faites attention à ceux que je prononce mes chers amis c'était peut-être quelqu'un qui aimait le documentaire de révolution je ne sais pas en fait Saint-Alphon nous parle de évolution alors et qu'est-ce qu'elle vous dit la carte ? alors Saint-Alphon c'est le gardien sacré donc avec l'évolution veut que vous sachiez que votre vie bénéficie en ce moment d'un temps rempli de lumière vous évoluez à pas de géant c'est donc un temps pour remplir votre coeur de gratitude un autre rappelez-vous que si la manifestation n'est pas encore entièrement évidente le destin frappera bientôt à votre porte vous saumons d'attendre de nouveaux sommets et de nouvelles visions préparez-vous à réléguer au passé tout ce qui vous empêche d'émerger comme le génie créatif que vous êtes vraiment vous vous verrez 12 ordres émerger à travers l'oracle représenter la fréquence de la résonance universelle de même voyez comment 12 aspects de votre propre nature évolue sont présents en ce moment voyez sont là les 12 orbes c'est effectivement l'évolution qui vous demande de votre être cher ici d'évoluer il y a quelque chose qui va frapper à votre porte et pour moi c'est cette nouvelle rencontre inattendue vous n'en voulez pas vous ne croyez pas possible et pourtant ça va arriver nous nous rejoignons je me rejoins si tu trouves l'amour l'amour vient toujours par des chemins inattendus il y a une rencontre inattendue ici qui va vous aider à sortir du passé mais vous garderez dans votre coeur toujours ce grand amour pour cette personne qui vous aime d'un amour vraiment extraordinaire mes chers amis nous allons voir qu'est-ce qu'il a à nous dire l'archange Mickaël explorez vos options mais je n'apprends pas je n'ai pas encore battu explorer c'est bien acquérir ses connaissances votre défunt vous demande d'acquérir explorer quelque chose de nouveau quel est le message s'il vous plaît ou les messages voilà et nous avons je vous le montre ah et bien tout à fait ça amour éternel elle est belle cette image je ne sais pas si vous arrivez à voir l'amour éternel je vous parlais justement de cet amour éternel tout à juste au début avec les défunt c'est un grand amour cette personne veut vraiment votre mieux alors qu'est-ce que vous dit la carte de l'amour éternel vous avez tiré cette carte parce que quelqu'un vous envoie de l'amour en ce moment même la première personne à qui vous pensez est celle qui pense à vous de cette manière et c'est votre défunt peut-être avez-vous des soucis avec l'un de vos relations et dans ce cas l'archange Mickaël vous assure que tout va plus mieux les anges s'occupent de vous de vos proches et vous aide à garder de saines relations cette carte pour donner quelques messages en plus ça peut signifier que vous allez rencontrer un de vos âmes sœurs votre votre être aimé va vous renvoyer avec cette rencontre inattendue une âme sœur ce n'est pas rien une personne disparue vous envoie un message d'amour un magnifique message d'amour ici sachez que vous êtes une personne digne d'être aimée même si quelqu'un se comporte mal envers vous un ancien amoureux reviendra dans votre vie je m'absente de commenter je sens énormément d'amour ici qu'est-ce que vous aime cette personne c'est magnifique s'il vous plaît si ça vous parle laissez moi un commentaire ça me ferait vraiment plaisir je sens énormément d'amour cette personne veut que vous évoluez elle va vous ramener quelqu'un sur votre chemin pour que vous puissiez continuer à vivre à grandir à connaître je pense que c'est un jeune homme femme peu importe mais je pense que c'est une personne jeune nous continuons avec communiquer avec les anges quel message s'il vous plaît pour cette magnifique guidance pour cette semaine du 14 au 20 qu'est-ce que vous pouvez encore nous dire s'il vous plaît mes anges très belle guidance je sens énormément d'amour énormément s'il vous plaît qu'est-ce que vous remerciez ta perception n'est pas la réalité Fais attention à ne pas laisser ton égo décider pour toi et te dicter ta conduite la perception qu'il y a des situations proviennent de deux endroits ton mental ou ton âme es-tu bien certain de ce que tu vois ? c'est ta réalité et non la réalité ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux malheureuse reviens vers toi et observe bien la situation avec ton coeur et déjà on nous le disait déjà voyez vos défunts vous disaient justement de vous s'asseoir dans cette terre haute pour que vous sachiez qu'il en tout cas est toujours là il dit aussi que si par exemple vous regrettez et donc voyez vous êtes malheureux malheureuse parce qu'il est parti et parti et vous n'étiez pas là ce n'est pas votre faute à décider de partir tout seul hein certains décident de partir accompagnés d'autres seuls tu n'es responsable de ces choix-là tu n'es pas responsable de ces choix-là donc peut-être que vous vous rapprochez vous vivez dans ce passé de culpabilité parce que vous n'étiez pas près de lui au dernier moment quelque chose comme ça j'ai ici mais votre perception n'est pas la réalité c'est votre mental votre ego qui vous parle donc votre autre qui vous aime vraiment d'un amour inconditionnel éternel vous rassure totalement là-dessus est toujours près de vous mais veut que vous continuez à vivre bien sûr ne l'oubliez pas gardez-le dans votre coeur mais avancer c'est qu'est-ce qu'il désire elle, il nous finissons avec un petit message elle est très belle cette guidance et nous finissons avec l'oracle le petit oracle des anges quel message s'il vous plaît pour nos amis l'amour j'irai pas loin l'amour le coeur de l'amour est le coeur de la création par amour tout est possible tout en sens fin sorte que tout est pensé et tout est sentiment reflète la vérité éternelle de l'amour je ne commenterai pas parce que cette guidance parle d'elle-même et c'est vraiment un message d'un défunt ici aujourd'hui la guidance des défunts nous parle à travers aussi les anges parce que sachez qu'un défunt c'est un ange c'est un ange gardien donc là nous avons un défunt qui vous encourage à avancer vous encourage à vous reconstruire très très beau mes chers amis c'est vraiment magnifique c'est c'est très beau ça me fait des frissons c'est très beau très très beau donc voilà le message qui doit parvenir à quelqu'un n'hésitez vraiment pas mes chers amis si ça vous parle car ça me ferait vraiment plaisir car il est très fort ce message cette personne vous aime vous a aimé et vous aime et vous aimera toujours d'un amour éternel, universel inconditionnel j'ai pas de mots c'est très très beau mais il veut que vous évoluez votre être aimé veut que vous évoluez ici il y a un être aimé qui vous parle à travers les anges aussi et il veut que vous évoluez même sentimentalement c'est magnifique merci à cette personne merci aux anges merci aux archanges merci pour cette magnifique guidance le message arrivera merci et je vous remercie aussi mes chers amis car c'est grâce à votre présence à vos abonnements à vos partages que cette chaîne avance aujourd'hui elle a six mois elle grandit et je vous en suis reconnaissante c'est grâce à vous qu'elle peut continuer à vivre et continuez de partager pour que ces messages arrivent toujours à leur destination le plus vite possible je suis je suis sur un nuage c'est magnifique en fait je vous embrasse fort et je vous souhaite une très belle semaine bye bye mes chers amis